Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 26 février 2022. Il me semblait que dans le programme de la France Insoumise, pour lequel je vais glisser deux bulletins au premier et au second tour dans tous les cas de figure, il y avait trois manques. Celui sur le revenu de base, celui sur la stratégie à adopter par rapport à l'Union Européenne et celui sur le pouvoir de battre monnaie, le pouvoir de création monétaire. Avant d'aborder ces trois points, je souhaiterais vous informer la raison pour laquelle je vais glisser les deux bulletins au premier et au second tour pour l'avenir en commun, c'est-à-dire pour l'Union Populaire, c'est-à-dire pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. La première raison, c'est que j'élis, parce qu'on dit vote, mais en fait il s'agit ici d'élire, pas guidé par l'émotion, le rejet contre telle religion, telle couleur de peau, tel groupe social, etc., mais par la raison, la réflexion. Et donc, je lis les programmes, même ceux avec lesquels je ne suis pas en accord, et j'évalue le bénéfice, à la fois un bénéfice personnel, mais aussi un bénéfice commun pour la France. Parce que si seule une partie de la population trouve satisfaction dans un programme, il est fort à parier qu'il y aura des manifestations et un désordre social, parce qu'une large majorité de personnes ne se retrouveront pas dans ce programme. Donc il y a une nécessité de consensus le plus large possible pour maintenir un ordre public, pas par la force, mais par la relative satisfaction du plus grand nombre. Donc en évaluant les différents programmes, à la fois à un niveau personnel et à la fois à un niveau plus large pour notre pays, je suis obligé de constater que le programme L'Avenir en Commun est celui qui répond le plus aux problématiques et aux questions actuelles, qu'elles soient démocratiques, sociales, environnementales, etc. Si je regarde du côté de la droite, c'est de ce côté pour moi, je m'aperçois que Marine Le Pen, Pécresse, Macron, Zemmour, ont sur le plan démocratique, social, économique, et même environnemental en réalité, peu ou prou les mêmes propositions dites néolibérales, et en réalité égoïstes. Parce qu'ils vont continuer la même politique qui s'impose à notre pays depuis des décennies, mais chacun avec leur coloration plus ou moins nationaliste, ou que sais-je. Et donc de ce fait, ils ne vont pas répondre réellement aux causes des problèmes qu'ils prétendent résoudre, à savoir l'immigration de masse soi-disant, ou en tout cas, bref, l'immigration, la délinquance, le communautarisme, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que la réponse répressive qu'ils proposent reste à la superficie des choses, et ne va pas dans le fond, la cause des causes, ce qui crée ces désordres-là, et ce qui crée ces désordres-là, ce sont des causes économiques, sociales, ok ? Donc voter pour quelqu'un à droite ne va rien changer au fond, à la situation actuelle, voire certains votes peuvent l'empirer. Tel que reconduire Macron dans ses fonctions, c'est lui donner un blanc-seing, lui donner une légitimité à ce qu'il a pu déjà faire par le passé, et qui va démultiplier dans l'avenir. Pareil si on vote pour le polémiste, il y aura d'énormes tensions entre certains discours de haine qui l'accompagnent, et la grande masse de la population qui demande simplement à vivre de façon digne, ok ? Donc ensuite, à gauche, ou pseudo-gauche, je mets de côté le parti socialiste et tout ce qui gravite autour de ça, parce qu'ils ont fait la preuve de leur incompétence en matière idéologique, en matière organisationnelle, en matière intellectuelle, de comprendre que le capitalisme est en réalité le problème, et qu'il ne s'agit pas de l'accompagner ou de les réguler à la marge, mais qu'il s'agit de s'en débarrasser le plus tôt possible, même si ça se fait par des étapes. Donc ceux-là, je les mets de côté, ok ? Donc pour ce qui est plus véritablement de gauche, on va dire le parti communiste, dans une certaine dimension, les Verts, même si, bon, là il faut beaucoup nuancer, et donc la France insoumise, qui sont les trois grandes forces de ce côté-là. Il y a, me semble-t-il, un problème avec le programme des Verts, c'est qu'il est pro-européen. Et moi-même, je suis convaincu que l'Union Européenne peut être un bon projet, mais pas cette Union Européenne, pas de la façon dont elle fonctionne, et donc il va falloir établir un rapport de force, et je ne suis pas sûr que le candidat des Verts, Jadot, ait compris cette problématique, et j'ai peur qu'il ait de la faiblesse, quand il se retrouvera face aux contradictions de son programme, qui ne peuvent pas toutes s'appliquer à cause du carcan européen. S'il n'a pas compris qu'il faut établir un rapport de force, au sens véritable du terme, d'accord, avec une position ferme, et bien ça va être un Tsipras, etc. Donc cette candidature, je l'écarte, parce qu'elle me pose problème sur ce point, ainsi que sur le fait qu'en réalité, lui aussi souhaite accompagner le capitalisme, et le verdir, alors que ça ne marche pas. Ensuite, il y a beaucoup de points de convergence entre le Parti communiste et la France insoumise. Probablement l'une des pires d'achoppement, c'est le nucléaire. Personnellement, j'ai une petite idée, mais je n'ai pas de religion sur ce sujet, et je suis pour la proposition de la France insoumise, à savoir, on fait un référendum, et la majorité décidera s'il faut continuer, s'il faut bifurquer, etc. Ensuite, il me semble quand même, et certains observateurs l'ont remarqué, qu'il y a un abandon de la doctrine véritablement communiste de la part du Parti communiste, qui, si on veut, se centrise, et donc, ça aussi, ça me pose problème. Voilà, donc, c'est pour ces raisons-là, et plus particulièrement, le fait que la France insoumise propose de refonder notre démocratie, qui n'est pas en réalité une démocratie, par la réécriture de la Constitution, plus particulièrement par une constituante, dont je reparlerai plus tard sur cette chaîne, pour essayer d'éclairer qu'est-ce que ça veut dire exactement que cette constituante. Mais voilà, ça, c'est un point central. Il faut impérativement faire de notre pays une véritable démocratie. Donc, c'est l'une des motivations premières à glisser un bulletin France insoumise ou Union populaire au premier et au second tour, pour que le programme L'Avenir en Commun puisse s'appliquer après les prochaines élections. Ceci posé, je garde quand même un esprit critique, et j'ai bien conscience que rien, ni personne n'est parfait. Et que donc, en l'occurrence, le programme de la France insoumise est le meilleur, mais il n'est pas parfait, parce que de toute façon, rien n'est parfait. C'est là qu'interviennent les trois points dont je vous parlais en début de vidéo. Le revenu de base. Il semble clair que la France insoumise a écarté cette idée de revenu de base. C'est un point problématique, mais peut-être pas si grave que ça. Ça fait simplement que repousser l'échéance, qu'à un moment donné, dans un avenir, j'espère le plus court possible, mais je ne sais pas. Notre humanité va suffisamment maturer, ça se dit, pour comprendre que verser un revenu garanti à tous, ce n'est pas une mesure qui accompagne le capitalisme. Au contraire, c'est une mesure qui va permettre de sortir du capitalisme et de changer de paradigme, de l'actuel, à savoir, il faut travailler pour gagner sa vie, vers un autre paradigme, qui est que la vie n'a pas à être gagnée. À partir du moment où on est, on mérite de vivre et pour pouvoir vivre, on a certaines nécessités physiques, l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, etc. Et que donc, il faut les garantir, au minimum, 1000 euros par mois, ou que sais-je en tout cas, garantir le minimum nécessaire pour vivre. Ce qui est un changement de paradigme d'une société vers une autre. Mais ce point étant écorté par la France insoumise, c'est dommage, ça repousse dans le temps, cette mesure qui finira, je pense, par s'imposer. Ensuite, sur l'Union européenne, j'ai une petite divergence, si on veut, quoique je ne sais pas à quel point ça peut avoir des conséquences, entre la stratégie de l'avenir en commun et ce que je propose. Si je le dis de façon très brève et schématique, la stratégie de la France insoumise, c'est de désobéir aux traités européens. Et donc, ça peut paraître, pour certains esprits conservateurs, de l'irrespect des règles posées, d'accord ? Or, ce que je propose, c'est la dénonciation des traités européens. Dénonciation, je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je mets en lien ici, c'est un terme juridique. Ça veut dire qu'on réfute un contrat qui a été signé sur de mauvaises bases, qui est en réalité une fraude. Et la réalité, c'est qu'en 2005, les Français, dans leur majorité, ont voté contre le traité qui s'impose actuellement, même si entre-temps, soi-disant, il a changé de nom et de forme, etc. Mais dans le fond, et Valéry Giscard d'Estaing l'a reconnu, c'est le même. Donc, il s'agit ici de le dénoncer sur la base de la souveraineté du peuple, d'accord ? Le peuple a dit non, par référendum, à ce traité, il ne peut pas s'imposer. Deuxièmement, article 5 de la Constitution, que de toute façon, il faut changer. Le président est garant de la souveraineté nationale. Or, Nicolas Sarkozy, et tous ceux qui l'ont suivi, Hollande et Macron, transgresse cet article 5, puisque la France a perdu une partie importante de sa souveraineté au profit de l'Union Européenne. Voilà, donc il s'agit simplement pas de désobéir, mais de dénoncer le traité. Qu'est-ce que ça permet de dénoncer le traité ? Ça veut dire que ce traité est caduque, il ne s'applique plus, et donc il faut un nouveau traité. Et c'est là, dans la négociation de ce nouveau traité, que l'on peut faire intervenir le mécanisme de opt-out. C'est-à-dire, ça, ça ne s'appliquera pas, ça non plus, etc. Le mécanisme de opt-out, si j'ai bien compris, il ne peut être invoqué qu'au moment de la négociation, avant d'enteriner, de signer le nouveau traité. Une fois que le traité est en cours, on ne peut pas utiliser, me semble-t-il, la stratégie de opt-out. Donc le fait de dénoncer permet de rendre caduque et de rebattre les cartes, de faire feuille blanche et de repartir sur un nouveau traité, une nouvelle négociation de traité, négociation pendant laquelle on peut utiliser le mécanisme de opt-out pour tous les sujets pour lesquels il sera nécessaire. Dernier point, la création monétaire, le pouvoir de battre monnaie. Il me semblait que la France insoumise n'avait pas intégré le fait qu'il fallait impérativement pour que la France devienne une démocratie. Donc, il y a un pendant qui est la réécriture de la constitution par les citoyens eux-mêmes, mais il y a un second pendant qui est aussi la souveraineté monétaire, le pouvoir en propre de battre monnaie, de créer la monnaie. Et il me semblait, parce que j'entendais dans les différentes émissions, conférences, etc., que le financement du programme et des institutions telles que proposées par la France insoumise allaient se faire principalement par l'impôt. Alors, j'ai fait des vidéos à ce sujet, même si je suis quelqu'un de gauche, je suis contre l'impôt, je vous renvoie à ces vidéos, je ne vais pas y revenir ici. Or, même si l'impôt peut jouer un certain rôle, pas celui de financer les impôts, comme je l'explique dans ces vidéos-là, mais celui de limiter la fortune, ce n'est pas par l'impôt qu'il faut financer les différents biens et services publics, les différents mécanismes, mais c'est par la création monétaire, y compris pour la bifurcation écologique, etc. C'est un point fondamental à comprendre, si on ne récupère pas le pouvoir de battre monnaie, on est soumis à ceux qui ont ce pouvoir, qu'ils soient privés ou qu'ils soient de la Banque Centrale Européenne. Et je suis agréablement surpris de constater qu'a priori, la France Insoumise propose dans son programme de renationaliser la Banque de France. Et pour illustrer ceci, et même pour aller plus loin, pour comprendre qui crée la monnaie, quelles conséquences ça a, qu'est-ce qu'en réalité que la dette, et toutes ces grandes questions, je me permets de repartager l'excellente émission intitulée Définancialiser l'économie avec Anis Lajnef. Donc c'est un entretien. Anis Lajnef, c'est un ancien trader qui est devenu lanceur d'alerte et qui, dans cette excellente émission qui dure à peine un peu plus d'une demi-heure, nous fait comprendre des choses absolument fondamentales et je trouve qu'il le dit d'ailleurs avec beaucoup de poésie. Mais voilà, lui, il connaît la finance, il connaît les travers de la finance, il a fini par, il était du carcan, mais il a fini par faire un cheminement intellectuel de recherche, d'études, de compréhension pour finalement devenir un lanceur d'alerte. Et là, il donne son point de vue sur ce que propose pour la finance, pour la création monétaire, etc. le programme de l'avenir en commun. Donc vraiment, je vous recommande, même en dehors du fait que ce soit la France insoumise qui organise cette émission, pour le seul propos d'Anis Lajnef, je vous recommande chaudement cette émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si vous avez des commentaires à faire, exprimez-vous dans le respect. Et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive le pouvoir souverain de battre monnaie. Sous-titrage ST' 501